Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au bac du Maroc, le bac SM, c'est la session rattrapage 2024 avec un très bel exercice encore une fois, l'exercice 1, c'est de l'analyse, il y a du travail, donc on est parti il s'agit ici de l'étude d'une fonction, une fonction qui dépend d'un paramètre entier n n un entier naturel supérieur ou égal à 2, cette fonction est définie sur r plus étoile fn de 0 vaut 0 et pour tout x strict en positif fn de x est égal à x moins x puissance n ln de x on est parti avec cette étude, alors évidemment comme d'habitude si vous n'avez pas fait ce sujet et bien vous mettez pause et vous essayez au fur et à mesure de répondre à ces questions il s'agit d'être rigoureux, il y a des justifications, donc première question montrez que fn est continu à droite en 0 j'ai mis le sujet en lien sous la description de la vidéo pour ceux qui vont avoir un exemplaire pour pouvoir travailler le sujet dans son intégralité ici j'ai représenté en fonction de n les courbes, ça c'est la courbe de f2, puis f3, f4, etc ce qu'on voit c'est que quand ici on rapproche x de 0, et bien la courbe semble se rapprocher de l'origine ce qui incite à penser que cette fonction effectivement elle est continue en 0 donc ce qu'il faut montrer pour la continuité en 0, c'est que la limite de la fonction quand x se rapproche 0 c'est bien la valeur qui a été choisie, on a choisi fn de 0 égale 0 donc on va essayer de montrer que la limite de fn de x donc voilà ce qu'il faut montrer, que la limite de fn de x quand x t'envers 0 alors quand x t'envers 0 c'est sous-entendu que x reste ici strictement positif donc ce sera du 0+, il faut montrer que cette limite elle est égale à 0 c'est du 0+, parce que la fonction est définie sur 0 plus infini donc la limite, alors c'est assez simple on est sur le thème des croissances comparées il faut savoir que quand n est non nul et bien la limite de x puissance n ln de x est bien égale à 0 c'est x qui va donner sa limite ou la puissance de x, x, x de x3 il faut ici avoir un entier naturel non nul et ça c'est quand x t'envers 0 ici x étant donc strictement positif donc ensuite par addition assez simple donc là ici on peut justifier en mettant croissance comparer et ici par addition la limite quand x t'envers 0 de x c'est égal à 0 donc par addition, par soustraction ici la limite quand x t'envers 0 de x moins x puissance n ln de x on a ici deux expressions qui tendent vers 0 la différence dans elle aussi vers 0 donc la limite quand x t'envers 0 de fn de x elle est égale à 0 elle est égale aussi donc à fn de 0 et donc ça, et bien ça montre bien la continuité de fn fn est continue donc à droite en 0 à droite parce qu'effectivement, je vais le répéter ici c'est la limite donc à droite pour la question suivante limite en plus l'infini de fn donc ici c'est simple parce qu'on a donc x moins x puissance n ln de x enfin on a ce qu'on appelle donc une forme indéterminée parce que en plus l'infini donc x tend vers plus l'infini x puissance n alors comme n est supérieur ou égal à 2 ça tend vers plus l'infini on multiplie par ln de x qui tend vers plus l'infini donc là vous avez une forme indéterminée plus l'infini moins plus l'infini donc il faut faire quelque chose et bien on va factoriser tout simplement par ici x donc ça donne x fois 1 moins x puissance n moins 1 ln de x et là c'est très simple parce que le x lui tend vers plus l'infini d'accord on rédigera bien sûr tout ça et dans notre parenthèse le 1 c'est une constante x puissance n moins 1 donc n moins 1 est supérieur ou égal à 1 donc ça ça tend vers plus l'infini ln de x aussi donc dans la parenthèse ça tend vers moins l'infini donc par produit et bien ça tend vers moins l'infini on rédige ça tout de suite tout d'abord n donc est supérieur ou égal à 2 donc on peut factorer sans aucun problème par x ça ne fait pas de division par x donc pas la peine de préciser x non nul ensuite on indique les différentes limites on va donc indiquer ici notre factorisation qui est valable donc on va dire pour tout x super ou égal à 0 je rappelle que n moins 1 est super strictement à 0 ensuite n moins 1 est strictement positif donc ça veut dire que la limite de x puissance n moins 1 en plus infini c'est plus infini pareil pour ln par produit ensuite on fait notre petite soustraction 1 moins ça ça tend vers moins l'infini par produit par x qui tend aussi vers plus l'infini ça fait moins l'infini et donc fn tend vers plus l'infini tend vers moins l'infini en plus l'infini donc maintenant fn de x sur x alors on a déjà factorisé par x donc ça va aller assez vite on a donc fn de x sur x qui vaut 1 moins x puissance n moins 1 n de x j'ai pris strictement positif et ici on a vu on vient de le dire ça tend vers moins l'infini donc on a bien ces deux limites interprétation graphique donc du résultat obtenu on dira donc que la courbe cn admet une branche paraguide ou une direction asymptotique de direction au y en plus l'infini la question c'est montrer que fn est dérivable à droite en 0 que son nombre dérivé à droite en 0 est égal à 1 alors on va donc pour tout x strictement positif on va prendre fn de x moins fn de 0 sur x moins 0 ce qui donne x moins xn ln de x sur x on simplifie et il faut regarder la limite donc en 0 à droite donc ici et bien on a encore une fois une croissance comparée n moins 1 est strictement donc positif on va mettre même supérieur ou égal à 1 donc ça veut dire par croissance comparée la limite de x puissance n ln de x et bien c'est x puissance n qui va donner sa limite c'est 0 quand x tend donc vers 0 plus en étant donc strictement positif donc par soustraction la limite de fn de x moins fn de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 en étant strictement positif c'est donc égal à 1 voilà et donc et bien ça veut dire que fn est dérivable à droite en 0 et son nombre dérivé c'est 1 fn dérivable à droite en 0 fn prime en 0 x égale à 1 donc c'est toujours un nombre dérivé à droite alors les trois fonctions celle qui a x associé celle qui a x associé x puissance n avec n super égale et c'est aussi à x et n de x elles sont toutes dérivables sur 0 plus infini ouvert donc par différence c'est produit fn est dérivable sur donc 0 plus infini ouvert en 0 ça veut dire qu'on va pouvoir dériver assez facilement en plus fn prime de x ça sera donc alors on dérive x donc 1 ensuite vous avez à dériver xn à l'n de x donc c'est un produit donc on dérive d'abord xn donc c'est du n xn moins 1 l'n de x plus donc maintenant on dérive l'n de x donc xn fois la dérivée de n qui est 1 sur x donc je développe 1 moins alors on va mettre ce terme là d'abord alors xn fois x fois 1 sur x ça fait xn moins 1 d'accord et ensuite moins n xn moins 1 l'n de x c'est exactement ce qu'on nous propose donc c'est bon on peut continuer tranquillement la question suivante alors il faut montrer que fn est strictement en croissante sur le fermé 0,1 strictement en décroissante sur le fermé 1 plus infini alors j'ai regardé rapidement fn prime de 1 effectivement quand je remplace par 1 ça fait bien 0 donc maintenant il faut trouver en fait le signe de la dérivée avant 1 et après 1 on a dit tout à l'heure que fn prime de 0 était égal à 1 c'est donc strictement positif maintenant on va regarder sur donc enfin pas sur mais pour x entre 0 et 1 strictement donc pour x compris entre 0 et 1 alors si vous regardez fn prime de x est en deux parties il y a 1 moins x puis xn moins 1 c'est pas si évident je vais les mettre comme ceci et plus donc moins n xn moins 1 l'n de x il se trouve que ces deux expressions elles ont le même signe si on prend x entre 0 et 1 et bien xn moins 1 est aussi entre 0 et 1 parce que n moins 1 est super ou égal à 1 d'accord parce qu'on utilise ici une fonction strictement croissante sur 0 donc ça conserve l'ordre ensuite ici on fait 1 moins xn moins 1 on voit assez vite que ça donne des nombres entre 0 et 1 donc ça veut dire que pour x entre 0 et 1 1 moins x puissance n moins 1 est strictement positif ensuite x puissance n moins 1 est strictement positif l'n de x on est avant 1 donc c'est strictement négatif ça veut dire que moins n xn moins 1 l'n de x est strictement positif donc vous ajoutez ici deux quantités strictement positif ça veut dire que pour tout x appartenant à 0 et 1 ouvert fn prime de x est donc strictement positif on fait maintenant un travail similaire pour x strictement plus grand que 1 donc 1 moins x puissance n moins 1 ça va être strictement négatif et moins n xn moins 1 l'n de x va être tout est positif sauf le moins donc c'est strictement négatif donc en ajoutant on a fn prime de x qui sera strictement négatif donc on peut faire un tableau de chin de fn prime on fait une petite conclusion sur l'ouvert donc on a montré que fn prime était strictement positif donc par continuité la fonction est strictement croissante sur le fermé pareil sur 1 plus infini donc fermé ouvert en 1 fn prime est strictement négatif donc par continuité de fn fn est strictement décroissante sur 1 plus infini fermé en 1 question 2 à montrer donc ici cette inégalité alors c'est entre fn plus 1 de x et fn de x donc je prends n super égal à 2 x super égal à 2 et j'estime fn plus 1 de x moins fn de x donc je les formule et donc x moins x n plus 1 l'n de x moins x moins x n l'n de x donc on va mettre le x le simplifie ensuite on peut factoriser par x puissance n donc j'aurai x puissance n ici j'aurai l'n de x moins même je peux factorer par le l'n aussi xn l'n de x on va avoir donc 1 moins ici j'ai xn plus 1 donc 1 moins x donc vous voyez que le signe est très facile alors ici on a un problème parce que cette expression vous voyez elle est valable uniquement pour x strictement positif donc là j'ai juste un petit correctif à faire on va d'abord travailler pour x strictement positif donc on a ceci donc x est strictement positif donc ça veut dire que eh bien ici on a un petit problème de signe au niveau du l'n parce qu'il va changer en 1 mais le 1 moins x aussi donc on va faire un petit tableau de signe ce sera plus simple on a ceci donc x alors je suis travaillé à partir de 0 donc je ne comprenais 0 j'ai donc f alors je vais mettre le signe de alors xn il est strictement positif donc je ne sais pas à peine que je vais mettre dans le tableau je vais mettre ln de x et 1 moins x d'accord et comme ça j'aurai le signe de cette différence fn plus 1 de x moins fn de x pour x strictement positif donc le ln change de signe en 0 c'est moins plus 1 moins x change aussi de signe en 0 c'est plus ou moins parce que c'est décroissant donc ça ça fait moins 0 moins donc effectivement donc pour tout x strictement positif et pour tout n supérieur ou égal à 2 on a bien fn plus 1 x donc c'est toujours inférieur ou égal à 0 c'est sous traction donc ça c'est inférieur à fn de x c'est parfait on a juste à vérifier pour 0 alors c'est simple parce que pour x égal 0 fn plus 1 fn plus 1 de 0 est égal à fn de 0 les deux vales sont données dans le texte 0 donc ça veut dire que et bien cette inégalité elle est vraie pour tout x strictement ou vraie pour x supérieur ou égal à 0 c'est parfait question très simple on est dans les positions relatives entre cn et cn plus 1 bon ben fn plus 1 de x est toujours plus petit ou égal à fn de x donc cn plus 1 est toujours en dessous de cn et d'après le tabou qu'on avait précisé et elle se coupe et se coupe au point d'abscisse au point d'abscisse donc on avait vu 0 et 1 alors on peut aller chercher les coordonnées si on veut fn de 0 c'est 0 donc on va même donner les points un point de coordonnées donc 0,0 c'est l'origine et ensuite fn de 1 donc je vous remplace par 1 ça fait 1 donc le point de coordonnées 1,1 donc encore on fait a et b voilà comme ça on a été complet sur cette question rapidement sur josevra ça c'est donc la courbe de f2 donc c2 vous voyez qu'ici c3 c3 et puis c'est un g et c'est un g on voit bien qu'ici à chaque fois c'est en dessous et toutes les courbes se coupent au point a et b dont les coordonnées sont effectivement ici 0,0 et 1,1 donc ça corrobore tout notre travail question 3 on va donc montrer que pour tout n super égale à 2 il existe un unique réel alpha dans l'ouvert 1,2 tel que fn alpha n est égal à 0 donc là on est sur un théorème de la bijection qu'on a unicité demandée donc on va regarder fn sur l'intervalle fermé 1,2 donc sur le fermé 1,2 qu'est-ce qu'on sait ? on a vu que fn est continu on sait que fn est donc on est sur une partie de l'intervalle 1 plus infini fn est strictement décroissante que l'intervalle 1,2 est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini ensuite fn de 1 on l'a déjà calculé ça fait 1 il nous reste à évaluer donc fn de 1 c'est strictement positif maintenant il faut évaluer fn de 2 alors fn de 2 c'est donc 2 moins 2 puissance n ln de 2 alors le texte nous dit de prendre ln de 2 égal à 0,7 c'est un peu étrange mais bon on va faire avec donc on suppose on suppose que ln de 2 est égal à 0,7 ça veut dire que donc comme n est supérieur ou égal à 2 2 puissance n est donc supérieur égal à 4 d'accord donc 2 puissance n ln de 2 et donc supérieur égal à 4 fois 0,7 donc ça veut dire que 2 puissance n ln de 2 est censé être supérieur égal à 4 fois 7,28 donc 2,8 donc ça veut dire que fn de 2 et donc c'est ça veut dire que 2 moins 2 puissance n ln de 2 ça c'est plus petit donc avec le moins ça sera plus petit que moins 2,8 donc ça c'est plus petit que moins 1,8 ça veut dire que fn de 2 est strictement négatif ça c'est important d'avoir le signe alors pour éviter cette drôle d'hypothèse ln de 2 égale à 0,7 je pense qu'on aurait pu vous dire que on admet que ln de 2 est entre 0,6 et 0,7 d'accord on sait donc que ln de 2 est plus grand que 0,6 ln de 2 est donc plus grand donc 0,6 2 puissance n est donc super égale à 4 donc le produit 2 puissance n ln de 2 est donc plus grand que 4 fois 6 ln de 4 que 2,4 d'accord donc ça veut dire que moins 2 ln de 2 est un feu égal à moins 2,4 si j'ajoute 2 ça veut dire que 2 moins 2 puissance n ln de 2 est un feu égal à moins 0,4 c'est donc strictement négatif donc fn de 2 est strictement négatif voilà comment on aurait pu faire on applique donc le théorème de l'objection fn de x égale 0 donc l'équation à une unique solution alpha n qui est forcément sur l'ouvert puisque comme l'image de 1 est strictement positive et l'image de 2 est strictement négatif la solution n'est pas ni 1 ni 2 donc voilà pourquoi on peut ouvrir question 3b vérifiez donc que pour tout n supérieur à 2 alpha n plus 1 puissance n ln de alpha n plus 1 est égal à 1 donc qu'est-ce qu'on sait sur alpha n plus 1 donc pour tout n supérieur à 2 on sait que fn plus 1 de alpha n plus 1 est égal à 0 c'est la question 3a qui nous dit ça puisque n plus 1 est forcément supérieur à 2 donc on peut appliquer la question 3a donc ça veut dire que si je remplace en expression de fn plus 1 ça me donne donc alpha n plus 1 moins donc ici j'utilise fn plus 1 de x donc ici j'ai x puissance n plus 1 donc j'aurai alpha n plus 1 à la puissance n plus 1 fois ln de alpha n plus 1 et c'est égal à 0 je factorise par alpha n plus 1 il me reste 1 moins alpha n plus 1 puissance n fois ln de alpha n plus 1 qui est égal à 0 c'est un produit alpha n plus 1 on a vu est différent de 0 donc on peut diviser il me reste donc 1 moins alpha n plus 1 puissance n ln de alpha n plus 1 qui est égal à 0 donc effectivement en mettant ça à droite et en inversant on a alpha n plus 1 la puissance n fois ln donc de alpha n plus 1 est bien égal à 1 question 3c maintenant fn de alpha n plus 1 alors on va regarder donc pour tout n super égal à 2 fn de alpha n plus 1 vaut combien ? donc je remplace dans fn de x ça fait donc alpha n plus 1 moins alpha n plus 1 puissance n ln de alpha n plus 1 moi je dois retrouver alpha n plus 1 moins 1 donc ici qu'est-ce qu'on a dans la question précise alpha n plus 1 puissance n de alpha c'est exactement ce qu'on vient de trouver donc ça fait effectivement alpha n plus 1 moins 1 j'ai utilisé juste ici la question 3b donc c'est une question vraiment très facile la question 3d est une autre question intéressante montrer que la suite alpha n pour n super égal à 2 ainsi définie est strictement décroissante alors qu'est-ce qu'on sait alors on va nous comparer alpha n et alpha n plus 1 et on vient de montrer que donc pour tout n super égal à 2 on a montré que fn de alpha n plus 1 est égal à alpha n plus 1 moins 1 mais on sait que alpha n plus 1 on sait que pour tout n super égal à 2 alpha n appartient à l'intervalle 1,2 donc ça veut dire que alpha n plus 1 aussi donc ça veut dire que alpha n plus 1 est plus grand donc alpha n plus 1 moins 1 est strictement positif ça veut dire qu'on a ceci d'accord de plus on sait que fn de alpha n est égal à 0 donc avec ces deux choses là on en déduit que fn de alpha n plus 1 est plus grand alors on va le mettre dans l'autre sens fn de alpha n est donc plus petit que fn de alpha n plus 1 d'accord on a donc ici des images qui sont rangées dans un certain ordre avec une fonction fn donc on sait que les deux sont sur un 2 et on sait que sur un 2 fn est strictement décroissante très important c'est à dire qu'ici les antécédents sont rangés dans l'ordre inverse de leurs images ça veut dire que donc c'est à dire qu'il y a inversion alpha n plus 1 se retrouve strictement plus petit que alpha n ça c'est parce que la fonction fn est strictement décroissante et donc la suite alpha n pour n super grand 2 et bien elle est strictement décroissante question pas si simple que ça on va corriger c'est toujours facile mais il faut penser vraiment à utiliser tout ce qu'on vient de faire avant et notamment ceci et l'appartenance des alpha n à 1,2 et la stricte décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini la question 3 est très simple on désire que la suite alpha n converge on vient de montrer qu'elle était décroissante elle est strictement décroissante donc décroissante elle est minorée par 1 parce que tous les alpha n sont entre 1 et 2 donc une suite décroissante minorée théorème de convergence monotone ou limite monotone alpha n et donc la suite convergente on passe à la question 4 c'est la dernière donc on sait que la suite converge on appelle elle la limite montrer que cette limite est entre 1 et 2 donc pour toute n super ou égal à 2 on sait que alpha n est strictement entre 1 et 2 donc passage à la limite ça veut dire que la limite d'alpha n sera donc alors je prends ton passage l'inégalité stricte se transforme en large donc elle est entre 1 et 2 donc là ça reste simple question donc 4b montrer que pour toute n super ou égal à 2 n moins 1 est égal à moins ln de ln de l'alpha n sur ln de l'alpha n alors là on a que du ln de l'alpha n on va peut-être revenir à la définition pour toute n super ou égal à 2 on sait que fn de l'alpha n est égal à 0 donc ça veut dire que alpha n moins alpha n puissance n ln de l'alpha n est égal à 0 alors là on a ln de l'alpha n donc ça indique qu'ici on va certainement prendre du ln donc ça veut dire que ça on va travailler par équivalence ou par implication donc ça suffira donc ceci donc alors on a ici du n moins 1 donc on avait tout à l'heure simplifié par alpha n alpha n est différent de 0 donc ça veut dire qu'on peut diviser ça fait 1 moins alpha n n moins 1 ln de l'alpha n égale 0 donc ça veut dire que si je mets ça à droite ça fait donc ça est égal à 1 on passe au logarithme là on peut parce que ça vaut 1 donc ici 0 est égal à ln de alpha n n moins 1 ln de alpha n c'est parfait ensuite on va séparer ici le logarithme en 2 alors pour séparer il faut quand même justifier que tout est positif donc effectivement on a un produit ici alpha n puissance n moins 1 est strictement positif donc on peut séparer ça veut dire qu'ici vos deux facteurs sont strictement positifs donc ça fait 0 égale ln de alpha n puissance n moins 1 plus ln de ln de alpha n c'est parfait c'est ce qu'on voulait maintenant ici on va sortir la puissance et les propriétés du logarithme on met ça on met des termes d'un côté et de l'autre alors si on veut obtenir celui-ci directement il faut en mettre plutôt égal à 0 à droite là je vais sortir ici la puissance mettre ce terme de l'autre côté et regarder ça donne donc n moins 1 pour ln donc de alpha n qui est égal à moins ln de ln de alpha n alors alpha n est strictement plus grand que 1 donc ça veut dire que ln de alpha n est différent de 0 donc je peux diviser sans problème j'obtiens à gauche donc n moins 1 égale à moins donc ln de ln de alpha n sur ln de alpha n c'est exactement ce qu'on voulait question 4c maintenant on suppose donc elle est strictement plus grand que 1 donc ici supposons elle est strictement plus grand que 1 donc ici on a elle qui est strictement plus grand que 1 et on savait qu'elle était inférieure ou égale à 2 d'accord donc ça veut dire que la limite quand même quand même tend vers plus l'infini de alpha n c'est donc l d'accord donc la limite quand même tend vers plus l'infini de ln de alpha n par composition c'est donc ln de l continuité du logarithme ici sur r plus étoile maintenant on a du ln de ln de alpha n donc une deuxième fois la composition par logarithme ln de ln de alpha n en limite ça donnera alors ici il faut quand même préciser que ln de l est donc strictement positif et inférieur égal à ln de 2 qui est lui-même donc strictement plus petit que 1 alors on va pas avoir besoin de strictement plus petit que 1 en fait on a juste besoin de strictement positif parce que ici notre limite ln de n est donc strictement positive donc par continuité de ln on va quand même l'écrire ici on utilise la continuité de ln en ici donc alpha n en l d'accord l appartenant donc à 0 plus l'infini et ici on utilise la continuité de ln puisque je réutilise cette fois-ci en ln de l puisque ln de l appartient aussi à 0 plus l'infini donc ça veut dire qu'ici c'est ln de ln de l la limite ouais et ici ln de ln de l on va vérifier que c'est non nul comme ça on va pouvoir faire une division et donc par quotient ici par quotient il y a la limite de ln de ln de alpha n sur ln de alpha n ça sera donc ln de ln de l sur ln de l on peut diviser puisqu'ici on a une limite différente de 0 la question suivante en disant la valeur de la limite alors qu'est-ce qu'on peut faire de la question 4c c'est la précédente regardez l'égalité qu'on avait ici on avait à gauche n moins 1 à droite ln de ln de alpha n sur n de alpha n à gauche si on fait tendre vers plus l'infini et bien ça tend vers plus l'infini à droite ça tend vers une constante moins ln de ln de l sur ln de l donc on a ici une absurdité donc ça veut dire que la supposition qu'on avait fait dans la question 4c elle est fausse donc l n'est pas strictement plus grand que 1 il reste qu'une seule possibilité c'est l égale 1 on va écrire donc supposons l'est strictement plus grand que 1 la limite de n moins 1 c'est plus l'infini la limite de moins ln de ln de l'alpha n sur ln de l'alpha n c'est ceci c'est un réel donc là ici on a impossibilité absurdité absurde si on regarde la question donc 3b 4b parce qu'on ferait un passage à la limite ici qui serait quelque chose de faux donc conclusion L 1 est donc inférieur égal 1 or L appartient à l'intervalle 1,2 donc L est égal 1 on a terminé cet exercice voilà j'espère que j'ai été clair en tout cas j'ai fait le maximum je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt tout